Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Salut Margot. Allô, bonjour, bonjour tout le monde. Ça va bien, t'as la forme ? Oui, oui. Oui, super. Impeccable. Hop, allez, on va attendre 2-3 minutes que le monde se connecte. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez nous retrouver directement sur Zoom. Vous avez le lien en commentaire. Hop, je le remplace une deuxième fois si jamais il y a besoin. Hop là. Parfait. Bon, ça a été annoncé hier, mais on s'est dit que ça serait un sujet qui était sympa à évoquer, avec une fabilité. J'aime bien ton petit regard en coin, Margot. Je ne sais pas pourquoi. On s'est dit que ça serait pas mal. Après, on ne prend pas. Parfait. Bon, on va lancer un peu les hostilités. Bonjour, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas, ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez marquer vos messages dans la petite boîte de dialogue. Ceux qui sont sur Facebook, même chose. Vous pouvez mettre en commentaire si vous nous rejoignez sur Zoom. Et vous pouvez aussi débloquer votre caméra et votre micro si jamais vous souhaitez intervenir, vous poser des questions. C'est avec grand plaisir d'échanger avec vous. Bonjour, bonjour. Salut, Amélie. Salut, Sarah. Bon. Donc, ce matin, cet après-midi, peu importe où vous êtes, on va se parler un peu de culpabilité. Alors, le but, c'est surtout d'en sortir de ce sentiment de culpabilité. J'aimerais faire un tour d'horizon sur comment... Parce que bon, on a tous plus ou moins déjà vécu de la culpabilité pour quelque chose. J'imagine, en tout cas, je fais une généralisation. Quand vous en vivez, la culpabilité, c'est quoi les ressentis, le vécu, le mode de pensée sur lequel vous êtes, comment est-ce que ça fonctionne pour vous ? Alors, n'hésitez pas à débloquer le micro ou mettre par message si vous voulez. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage aussi avec Facebook. On va avoir, je pense, un bon 10 secondes de décalage. Je vous laisse le temps de me dire ce qu'il en est pour vous. Comment est-ce que ça se passe pour vous quand vous ressentez de la culpabilité ? C'est quoi les sentiments, les impressions, le vécu intérieur qui ressort le plus ? Vous n'êtes pas inspirée ou vous êtes en train d'écrire ? Bonjour. Bonjour. Oui, donc, Sarah. Pour moi, le sentiment de la culpabilité, c'est... Moi, je te ressens, c'est un mélange d'émotions, en fait, un peu de stress aussi et beaucoup de réflexion aussi. J'y pense souvent à cette chose qui me fait culpabiliser. Mais après, les sentiments, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais on le ressent. On ressent un mélange d'émotions, je dirais. D'accord. Voilà. Un mélange d'émotions, ok. Et beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, c'est ça ? C'est ça. Ok. Oui. Effectivement, la rumination. Oui, Émilie. Tout à fait. Ça marche. Merci pour le partage, Sarah. Je vous en prie. Aude, sur Facebook, oui, on s'en veut, effectivement. On se sent responsable, là, il est là. Salut, Samia. Donc, on se sent responsable. On veut énormément. On s'en veut énormément, comme si c'était la fin du monde. Tristesse, angoisse, rumination, tristesse, angoisse, ok. Salut, Samia. Salut, Julien. Ça va bien ? Oui, super. Tu es dans le noir, je ne sais pas si tu es au courant. Oui, je vais mettre ma crème dans… Prends ton temps. Pas de souci. Ok, donc on a déjà quelques points intéressants. Alors, effectivement, il peut y avoir plein de mélanges d'émotions. Là, je vois qu'il est ressorti tristesse, angoisse. Bon, bien sûr, il peut y avoir des remords, il peut y avoir de la peine, il peut y avoir de la colère aussi. Il peut y avoir plein de choses, de la colère envers soi-même, de la colère envers les événements, envers les autres. Salut, Vanessa. Remise en question, qui te manifeste. Ok, oui, remise en question. Ok. Exact. Ok, ok. Alors, je vais essayer de vous donner une piste, puis on va voir où est-ce que ça nous emmène aussi, où est-ce que les regrets, tout à fait, les gars. Si on prend vraiment le fonctionnement basique… Oui, Saïd, tu voulais dire quelque chose ? La souffrance. La souffrance, oui, tout à fait. Donc, si on part du principe que le cerveau répond à des règles de fonctionnement assez basiques, sur lesquelles il s'appuie de façon récurrente, enfin même de façon permanente, j'ai envie de dire. Si on prend une de ces règles, c'est de maintenir la cohérence dans le système. D'accord ? Et maintenir la cohérence dans le système, c'est j'ai une idée, je vais essayer de tenir le discours qui va avec, d'agir de la même façon. J'ai un projet, donc il faut que mon projet aboutisse. J'ai une vision de quelque chose que j'aimerais voir se mettre en place, donc je vais agir pour que ça colle. En quoi cette règle que le cerveau suit en permanence de créer de la cohérence peut être en partie, pas que, mais en partie responsable de ce problème de culpabilité qui prend trop de place et qui nous poursuit malgré les années, malgré la prise de recul, malgré les changements ou les apprentissages qu'on peut faire, pourquoi cette règle du cerveau serait, a priori pour vous, à l'origine, en partie à l'origine, de ce phénomène de culpabilité. Je vous rappelle le principe, c'est le cerveau tend à maintenir de la cohérence en permanence. Alors, est-ce que vous avez une petite idée ? Sandia, je te vois réfléchir fort. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, comme… Il y a des choses. Pour moi, je pense qu'en général, quand une personne réfléchissant à une idée veut, comment je dois expliquer, appliquer la chose en réalité, dans la vie. Mais malheureusement, les alliés de la vie ne correspondent pas. On voit qu'il y a une différence. C'est un peu le sens où on n'est jamais satisfait, au sens-là. On se culpabilise et on n'arrive pas au bout de la chose. Un peu de ce genre. Je ne sais pas comment expliquer les détails. Oui, effectivement. La culpabilité, en fait, de ne pas atteindre les résultats qu'on voudrait ou de ne pas être la personne qu'on voudrait être. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça, un peu de ce sens-là, mais simplement, dans notre tête, on a déjà le plan et déjà l'achiminement des choses, c'est déjà fait. Donc, en résumé, on arrive à un point A, on va en point B, on attend le résultat à un point B. Et quand on n'arrive pas, on dit qu'on a fait quelque chose d'erroné pendant ce qui arrive-là. Donc, on se culpabilise, on se sent fautif, on se rabaisse, c'est un peu un mélange de tout. C'est un sentiment de mélange. OK, OK, OK. Donc, ça, c'est un point aussi qui est effectivement important, le mélange entre le résultat obtenu et la valeur personnelle, l'espèce de confusion qu'on fait. OK, intéressant. Parfait. Merci, merci pour ça. Alors, Vanessa, oui, le résultat de l'événement n'est pas cohérent avec le résultat souhaité. Effectivement, si on prend vraiment ce mécanisme de base du cerveau qui cherche à créer de la cohérence en permanence. Notre cerveau travaille à créer de la cohérence, même si cette cohérence n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus utile. Je vous donne un exemple tout bête. On porte tous en nous des croyances, des croyances qui sont positives, des croyances qui sont négatives, des croyances qui vont nous aider et des croyances qui vont nous empêcher d'avancer, d'aller dans la direction qu'on souhaite. Eh bien, ces croyances qui sont négatives, on va les maintenir à travers le principe de cohérence. C'est-à-dire que même si on sait qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas justes, parce qu'elles sont installées en nous, on va maintenir cette cohérence. Avec le sentiment de culpabilité, on va se sentir coupable. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir coupable ? Qu'est-ce qui amène la culpabilité ? Oui, Aude, c'est une bonne remarque aussi, ça. Effectivement. D'avoir tendance à s'accuser à tort ou à raison, juste par principe de justification. Salut Sébastien, ça va bien ? Bonjour. Bonjour. Interprétation, je dirais. Tu as dit quoi, Saïd ? Je n'ai pas entendu. Interprétation qu'on peut avoir sur certaines choses, des regrets aussi. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de l'estime de soi. Qu'on n'a plus la destine de nous-mêmes, moins on va culpabiliser. Plus on est faible, plus on aura de culpabilité. OK. Alors, c'est un point qui est intéressant. Je vais vous poser une question pour vous mettre sur la piste. En tout cas, de là où j'ai envie de vous emmener. Ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse. Mais quelle est la première question que l'on se pose de façon quasiment instinctive quand on vit un problème ? Quelle est la première question que l'on se pose ? La première formulation de question qu'on se pose ? Oui, Margot, effectivement. Ne pas avoir saisi une opportunité ou ne pas avoir dit ce qu'on avait à dire. Ça peut faire partie des sources de culpabilité, effectivement. Et quand vous rencontrez un problème, quand vous vivez un problème dans votre vie, peu importe le domaine, la première question qui vient à votre esprit, c'est quoi ? Alors, Aude, sur Facebook, pourquoi moi ? Effectivement, il peut y avoir ça. C'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est bien ou ce n'est pas bien ? Qu'est-ce que tu entends par c'est bien ou ce n'est pas bien ? La culpabilité. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que je vais me sentir mal ? Est-ce que je vais faire du tort à l'autre ? Voilà, c'est quelque chose que je pense. Alors, effectivement, je vois des questions intéressantes. Vanessa, ta question, elle est intéressante. Tu mets sur Facebook, quel est mon rôle dans la situation ? C'est une question qui nécessite une belle prise de recul et un beau travail sur soi. Est-ce qu'objectivement, c'est la première question qui nous viendrait à l'esprit ? Il t'arrive un truc. Est-ce que la première chose que tu vas te dire instinctivement, c'est tiens, quel est mon rôle dans cette situation ? Est-ce que tu vas voir ce déclic-là ? Si tu l'as, je trouve ça génial. Mais est-ce que tu vas voir ce déclic-là, en vrai ? Même si la question est tout à fait pertinente et elle peut aider. Alors, il y a pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'ai fait ça, Sandia ? Donc ça, oui. Qu'est-ce que j'ai fait, manqué ou mal fait ? Ça aussi, c'est une question qui est intéressante, qui peut nécessiter aussi un petit peu de prise de recul, pour le coup. La majeure partie du temps, la question qui va ressortir dans votre tête, quand je dis dans votre tête, c'est dans la mienne aussi, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi ? Et le pourquoi, c'est une question qui a pour but de recréer de la cohérence. D'accord ? C'est trouver le lien, le pont entre ce qui est en train de se passer et ce qui devrait s'expliquer. Oui, c'est ça, Vanessa, pourquoi ? C'est vraiment de réussir à créer ce lien entre, il est en train de m'arriver quelque chose et ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi est-ce que ça, ça s'est produit ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et en fait, ce pourquoi, quand on pose la question, c'est ni plus ni moins notre cerveau, nos automatismes qui veulent recréer de la cohérence dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux choses. Cette question-là, elle peut être très gênante parce qu'en vrai, savoir pourquoi quelque chose, déjà, il y a le risque d'interprétation. Ça, c'est vraiment un gros risque qu'on va prendre, c'est interpréter un petit peu comme on disait tout à l'heure, on interprète ce qui se passe, on interprète les réactions, on interprète les choses qu'on aurait pu mettre en place. Et surtout, ça va alimenter notre système de cohérence. C'est que si je fais quelque chose, moi, je me donne un objectif et puis cet objectif, je n'arrive pas à l'atteindre. Je vais me demander pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre. Je vais trouver plein de raisons, plein d'excuses en tout genre qui, des fois, n'ont même pas rapport, mais en tout cas, dans le cerveau, ça crée un sentiment de cohérence, en tout cas, à un moment donné. Et je vais commencer à me sentir coupable de ne pas avoir réussi. Qu'est-ce qui va faire que je vais me maintenir dans le phénomène de la culpabilité ? C'est parce que je vais continuer à vouloir répondre à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire autrement ? Pourquoi ceci ? Et pourquoi ça n'aurait pas dû faire ça ? Et pourquoi ça aurait dû être comme ça ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Si vous avez un sentiment de culpabilité en vous aujourd'hui, sur un sujet ou sur un autre, explorez dans quelle mesure la question du pourquoi est très présente dans la situation. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres questions, il y a plein d'autres choses, mais le pourquoi va arriver presque en première position, de façon, je vous dis presque systématique. Ça va être ça qui va ressortir, le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc déjà, le pourquoi, et tu le dis, Margot, en message, et c'est très, très bien de le rappeler, la justification amène la culpabilité. D'accord ? Pourquoi, c'est une question qui vous amène à justifier les choses, à créer de l'équilibre, en tout cas un semblant d'équilibre, mais ça vous amène aussi à justifier. Et la justification amène toujours le sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire dire, de choisir quelque chose, d'être sûr de vous, et d'avoir quelqu'un qui vous questionne sur ce choix, sur cette action, sur cette décision, qui vous amène dans le pourquoi, et que vous commenciez à vous sentir mal à l'aise à expliquer finalement pourquoi vous aviez décidé de, et que vous commencez à vous dire, ah, je me suis peut-être trompé, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Oui ? Ok. Vous voyez, ici, vous tenez un levier pour sortir de la culpabilité. Pour sortir de la culpabilité, un point, c'est d'arrêter de se demander pourquoi. On ne se pose plus la question du pourquoi. Le pourquoi, il peut être intéressant dans certaines situations. Mais la problématique du pourquoi, c'est que c'est une question qui est quand même accusatrice dans la plupart des configurations où ça va être utilisé. Il y a certaines situations où le pourquoi peut être intéressant, comme par exemple la technique des 5 pourquoi. Là, c'est un contexte particulier, c'est intéressant. Mais de manière générale, juste demander pourquoi, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça, pourquoi je me suis comporté comme ça, pourquoi je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Mais ce pourquoi-là va vous amener de façon systématique à vivre de la culpabilité. Maintenant, qui aurait envie de partager peut-être une situation ou une expérience pour laquelle il ou elle se sent dans la culpabilité ? Pardon. Est-ce que vous auriez ça ? Sentez-vous libre. S'il n'y a pas de partage, on fera différemment. Mais on pourrait travailler sur cette notion de culpabilité avec quelqu'un. Merci Vanessa. Oui, vas-y Sandia, si tu veux. Non, vu que personne n'a levé la main. Moi, je me suis sentie coupable de quitter mon chez-moi, quitter ma famille pour aller vivre dans une autre ville. Est-ce que ce choix de partir vivre dans une autre ville était à toi ? Est-ce que c'était ton choix ? Oui. Moi, je me suis quand même sentie un peu forcée. Oui. C'est les événements qui t'ont forcé à prendre cette distance ? Oui, c'est les événements. Donc, tu as pris cette décision-là, tu es partie vivre dans une autre ville, tu t'es éloignée de ta famille. Qu'est-ce qui a fait pour toi, selon toi, que tu te sentais coupable de faire ce choix-là ? Parce que mon fils était encore petit et je me suis dit qu'il avait plus besoin de moi à côté de lui. C'est ça qui a amené la culpabilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont joué dans la balance ? Et puis, je me suis dit que j'étais égoïste de partir. C'est toi qui l'as dit ou c'est les gens autour de toi qui t'ont dit que tu étais égoïste ? Ou les deux ? Les deux, on va dire. Ok. Et est-ce que c'était nécessaire que tu partes ? Pour moi, c'était nécessaire, mais je ne sais pas si j'aurais pu faire autrement. Je ne sais pas. Et avec le recul, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autrement aujourd'hui ? Je pense que non. Il n'y avait pas… Non. Si, il y avait toujours un moyen, je pense, de rester un peu, mais au final, je serais quand même partie, je crois. Ok. Alors, tu finis par prendre tes distances et puis t'éloigner à un moment donné ou à un autre. C'est ça ? Oui. Et si on regarde le fait que tu sois partie, est-ce que ça t'a apporté des choses utiles, positives, importantes ? Oui. Oui ? Et depuis, tu es venue ? Depuis, tu es revenu auprès de ta famille ? Oui, je suis revenue maintenant. Ok. Et comment ça se passe ? Avec ton fils, maintenant que tu es rentrée. Ça se passe bien, mais quand je lui parle ou que je lui dis que je vais sûrement encore repartir, il se met dans tous ses états. Ça serait à nouveau nécessaire pour toi de repartir ? C'est pas obligatoire, mais c'est justement pour ça que je me culpabilise un peu de repartir encore après. Ok. Parce que, bon, c'est un envie à moi de partir, en fait. Oui, voilà. Et est-ce que tu voudrais donner une place différente à ton fils dans cette situation ? Une place où... Tu peux reformuler la question, quelle place ? Si là, le fait de devoir repartir te met dans cet état désagréable, et puis je comprends que ce soit difficile pour ton fils, est-ce que tu pourrais donner une autre place à ton fils, finalement, dans cette décision ? Comment est-ce que tu pourrais modifier les choses, envisager d'autres options, peut-être ? Donc, déjà, il est hors de question de l'emmener avec moi. Et l'option que je trouve, c'est de revenir, de passer assez souvent à la maison, genre une fois par mois. Mais voilà, quoi. Ça va être compliqué si tu fais ça, pour toi ? C'est faisable. C'est faisable ? Ok. Ok. Qu'est-ce qui... Alors, tu nous le dis sans nous le dire dans ton discours, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça te met dans un sentiment de culpabilité ? Après, c'est une configuration particulière, et c'est une décision que tu prends qui n'est pas simple, mais en même temps, si tu la prends, c'est qu'elle doit être nécessaire pour toi. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à ce niveau-là. C'est toujours compliqué, c'est délicat, surtout quand ça implique d'autres personnes. Mais pour toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens capable de devoir prendre cette décision ? Parce que je trouve que, bon, la première fois que je suis partie, c'était vraiment nécessaire. Et que cette fois, c'est vraiment une envie, en fait, que je ne me sens pas légitime. Je pense que ce n'est pas légitime pour moi de partir encore. Et ce n'est pas vraiment nécessaire, mais c'est vraiment mon envie d'aller vivre ailleurs. Et quand tu vas potentiellement vivre ailleurs, comment est-ce que tu vas te sentir ? C'est sûr que je vais être bien, parce que je vais choisir mon environnement. Mais voilà, lui, est-ce qu'il sera, il pourra le comprendre ? Que maman, elle part encore, et encore, elle me laisse. Et c'est ça qui me travaille un peu. Je me dis, c'est très égoïste, quoi. Alors, encore une fois, ta situation, elle est particulière. Et puis, tu sais, il n'y a personne qui peut décider à ta place. Il n'y a que toi qui peux choisir ce qui va être le mieux, à la fois pour toi, puis voir aussi, après, tes responsabilités vis-à-vis de ton fils, de savoir qu'est-ce qui est le mieux aussi pour lui, puis de jauger par rapport à tout ça. Mais là, si on regarde, en fait, on met à jour des points qui sont importants. C'est que derrière la culpabilité, en fait, on va retrouver trois points qui vont être présents. Le premier, c'est la notion de critères et de règles intérieures, qui nous fait nous sentir coupables. C'est les règles qu'on porte en nous, qu'on ne va pas nécessairement respecter, qu'on ne va pas nécessairement suivre. Parce que ces règles-là ne sont peut-être pas les bonnes pour nous. Là, j'entends ici, effectivement, il n'y a personne qui peut… Tout le monde peut donner un avis sur ta situation, Sandia. Tout le monde pourrait dire, écoute, tu as raison de partir. Il y en a d'autres qui disent, non, tu n'as pas à partir parce que tu es une maman et puis tu dois t'occuper de ton fils. Tu as toutes les versions possibles qui peuvent exister. Après, c'est ton histoire, c'est ta situation. On ne la connaît pas, on n'est pas dans les détails. Donc, ce n'est pas à nous de porter un jugement là-dessus. Maintenant, il y a des critères en toi qui te poussent à prendre certaines décisions ou agir d'une certaine façon. Et certains de ces critères peuvent t'amener à vivre un sentiment de culpabilité. Donc, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est de travailler sur tes notions de critères et tes règles intérieures pour savoir quelles sont les règles du jeu que j'ai envie de suivre et qui sont importantes pour moi, quelles sont les règles du jeu qui vont compter véritablement et qui vont faire une différence. Et on fait attention parce que, comme tu l'as dit, la première fois, tu es parti parce que c'était nécessaire. Tu étais dans une condition où il fallait que tu partes. Aujourd'hui, tu es dans une condition qui est différente. Ce n'est plus il faut que je parte, mais c'est j'ai connu finalement cette liberté, j'ai connu cette tranquillité. J'ai envie de retourner vers ça. Puis, c'est bien légitime d'avoir envie de retourner vers cette liberté que tu as eue, cette tranquillité que tu as eue. Maintenant, c'est toujours de se poser la question, et je te pose vraiment la question avec toute la bienveillance du monde, tu me connais. Est-ce que répondre à cette envie, c'est faire vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi ? Est-ce que c'est une stratégie d'avancement, de progression, ou est-ce que c'est une stratégie d'évitement et de détachement ? Tu sais, à quelle règle tu es en train de répondre là, quand tu fais ça ? Tu n'es pas obligé d'avoir la réparation tout de suite, mais c'est juste d'y réfléchir. Je suis en train de respecter quelle règle dans mon jeu ? Et est-ce que cette règle-là, je vais l'aimer au final, ou je vais m'en vouloir après ? Encore une fois, c'est ta décision. Ta décision, c'est celle qui est la plus importante. Après, l'impact que ça peut avoir autour de toi, ça, c'est encore autre chose. C'est certain qu'il y a ton fils dans l'eau, donc il n'a malheureusement pas le pouvoir de décider là-dessus. Donc, il faut mesurer. Qu'est-ce qui est en train de prendre le dessus dans ta décision ? Est-ce que c'est tes mécanismes intérieurs ? Est-ce que c'est une décision qui est réfléchie, qui est posée, qui est nécessaire ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies qui sont possibles ? Est-ce que ce n'est pas juste un caprice ? Est-ce que c'est vraiment important ? C'est faire le tour de tout et de voir comment est-ce que je pourrais faire pour respecter des critères qui sont plus importants, qui viennent supplanter ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Encore juste prendre le temps de bien faire le tour de tout. Le deuxième point que tu mets en avant et qui est récurrent aussi dans le sentiment de culpabilité, c'est le discours intérieur. C'est quoi le discours que l'on tient intérieurement quand on est dans la culpabilité ? Et on a tous accès à ce qu'on appelle des mécanismes de défense et des automatismes dans notre système de pensée. Et en partie, on va potentiellement utiliser une approche qui va être de la justification ou de l'imaginaire ou d'avoir des comportements qui amènent dans la régression. On redevient enfant dans nos comportements et dans nos réactions. Le sentiment de culpabilité va être entretenu aussi avec ces mécanismes de défense-là. Parce que le sentiment de culpabilité est avant tout un signe qu'il se passe quelque chose, ou il sait plutôt passer quelque chose qui ne collait pas avec nos règles, qui ne collait pas avec nos croyances, qui ne collait pas avec nos attentes, qui ne collait pas avec nos envies, qui ne collait pas avec la vision qu'on avait de nous-mêmes. Mais essayer de justifier, d'expliquer, d'ajuster, de transformer ces informations-là, en fait, ça n'apporte rien, sinon que de maintenir justement ce sentiment que tu peux habiliter. Et le troisième point, c'est la valeur personnelle. La valeur qu'on se donne. Et ça, c'était évoqué tout à l'heure. C'est quoi l'image que j'ai de moi ? C'est quoi que je pense de moi dans cette situation-là ? Je vais te poser la question, Sandia, c'est que si demain tu pars, et encore une fois, c'est ton choix et il t'appartient, qu'est-ce que tu vas penser de toi ? Si demain tu restes, qu'est-ce que tu vas penser de toi ? C'est quoi cette valeur que tu vas avoir ? Je vais dire que si demain je pars, je dirais que je suis courageuse de choisir une vie que, de vivre une vie que j'ai choisie. Puis si je reste, je pourrais dire que je suis responsable. Dans les deux cas, tu vas gagner en valeur personnelle, quel que soit le choix que tu vas faire, c'est ça ? Oui. Ce serait quoi la troisième option qui te permettrait de gagner ces deux valeurs-là ? C'est quoi le troisième choix ? Le troisième choix, c'est… Je me dirais que j'aurais donné un bon exemple. Est-ce que c'est un choix ou c'est une justification d'un des deux choix ? Que tu me donnes là ? On dirait que c'est une justification. C'est correct, le cerveau, il cherche à créer de la cohérence, c'est bien, c'est bien. Il fait son travail. C'est quoi la troisième option que tu aurais disponible ? Parce que là, tu n'en as que deux, je reste, soit je pars. C'est quoi la troisième option, par exemple ? Ça, je reste, ça, je pars, soit je déménage dans la même ville. Mais en fait, c'est clairement l'autre ville qui m'intéresse le plus. C'est vraiment partir d'ici. Donc, troisième choix. L'emmener avec moi, une chose qui est un peu compliquée. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce choix-là ? Vu qu'il y a tout le monde qui est ici, là-bas, il n'y a que moi. Donc, je vais me séparer de tout le monde, en fait, après, de son père, de ses grands-parents, de ses copains. Voilà mon troisième choix. Oui, mais c'est bien, c'est toujours important. Ça, c'est vraiment une stratégie d'accompagnement qui est importante. Et puis, même pour nous-mêmes, de garder à l'esprit que juste deux choix, c'est un dilemme, on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas avancer avec juste deux choix. Bonjour, Guylaine. C'est au moins d'en avoir trois pour avoir cette liberté de choisir. Donc, encore une fois, il n'y a que toi qui peux faire le meilleur choix à ce moment-là. Mais c'est quoi les critères qui vont être les plus importants pour toi ? Parce que c'était intéressant, ce que tu disais, c'est de donner l'exemple. C'est de montrer l'exemple. C'est quoi l'exemple que tu veux donner ? L'exemple que j'ai envie de donner, que ce soit à mon fils ou à tout le monde, c'est qu'on a toujours le choix de notre vie. Et c'est peut-être sûrement pour ça que j'ai envie de prendre ce choix de partir à nouveau. Tu vas être confortable avec ce choix que tu vas faire, même si ça implique beaucoup de choses. Oui. Après, il y a beaucoup de modèles de personnes qui sont bien heureuses, je trouve, comme ça, même éloignées. Heureusement qu'il y a encore les Zoom et les WhatsApp et tout ça. Oui, tout à fait. C'est facile. C'est pour ça aussi que, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais on a tous notre vision, on a tous nos valeurs, nos critères, nos règles du jeu. Et que ce que tu es en train d'exposer comme situation, ça peut faire réagir certaines personnes en disant que c'est inadmissible, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis il y en a qui dirait, fonce, c'est ta vie, fais ce que tu as à faire. C'est pour ça aussi de faire attention pour éviter de tomber dans le sentiment de culpabilité. d'être au clair avec les règles, avec les critères qu'on va suivre dans notre vie pour s'assurer d'avoir un maximum de cohérence avec ça. Parce qu'encore une fois, le sentiment de culpabilité, il va se produire dans une démarche intérieure pour retrouver l'équilibre. Je n'ai pas respecté une règle, je n'ai pas obtenu un résultat, je n'ai pas fait ce que je voulais. Donc, je vais me mettre dans un sentiment de culpabilité, dans l'espoir de réussir à rétablir cet équilibre-là. Mais si on prend le temps de prendre du recul pour s'assurer d'être dans une dynamique qui va être juste pour nous, dans ce cas-là, le sentiment de culpabilité a beaucoup moins de chance de ressortir. Même si ça implique des changements qui sont importants pour toi. Mais tu feras quelque chose qui aura du sens à tes yeux. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on a un sentiment de culpabilité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Il y a un truc qui n'a pas de sens. Ça ne devrait pas, ça n'aurait pas dû, je n'aurais pas dû, je n'ai pas fait, qu'il fallait, j'aurais dû être une autre personne, j'aurais dû faire les choses différemment. Alors, Aude, je lis ta question dans cette approche des trois choix. Ce sont des choix de... Non. Si tu veux, Aude, la situation va influencer les choix qu'on peut faire. Mais l'idée d'aller chercher les trois choix, c'est pour se donner plus de liberté, c'est de gagner en liberté. C'est de ne pas se retrouver coincé entre je fais A ou B. Mais si je fais A, je perds B. Et puis si je fais B, je perds A. C'est vraiment d'avoir plus de liberté. Le troisième choix offre plus de liberté. Sachant que la meilleure façon de réagir à une situation, c'est de ne pas répondre à cette situation à travers la peur, la colère, la frustration, la tristesse, la culpabilité, tout ce qu'on veut. C'est que si on passe par des émotions négatives, on a toutes les chances de faire un mauvais choix. Après, ça dépend des profils de chacun. Il y en a qui, c'est dans ces moments-là, qui prennent leur meilleure décision. Ça arrive. Mais de manière générale, les émotions négatives n'amènent pas des bonnes actions, n'amènent pas des choix qui vont être pertinents. La culture et nos valeurs nous conditionnent. Oui, beaucoup, Saïda. Vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça aussi que si jamais vous partez dans cette voie professionnelle d'accompagner les autres, ce que je veux dire, moi, je pourrais très bien, par exemple, prendre Sandia en rendez-vous, puis intérieurement de dire, non, pour moi, si tu fais des enfants, tu dois t'en occuper de A à Z. C'est ta responsabilité. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est à toi de t'en occuper. Tu prends tes responsabilités. Tu feras tes choix de liberté pour ta vie plus tard. Là, ils sont en âge, il faut que tu t'en occupes. Mais ça serait, dans cette condition-là, mon point de vue, mon avis. Je n'ai pas à faire transparaître ça dans la vision de la personne que je vais accompagner. Donc, c'est aussi important de garder en tête que mes critères ne sont pas ceux de la personne qui t'en fasse. Et je comprends complètement ton point de vue, Sandia. Et ce qui est important, c'est que tu fasses les choses qui sont importantes pour toi, de ne pas te blesser, de ne pas te mettre dans une situation qui va être mauvaise pour toi, même si ça implique d'avoir des changements ou des choses qui peuvent être plus difficiles pour certains. Mais après, c'est comme on en avait discuté il y a un bout déjà. C'est aussi de prendre le temps de discuter, d'expliquer, de faire comprendre les choses. C'est important aussi. C'est une démarche de ne pas juste prendre une décision et de dire, c'est comme ça, puis ce n'est pas autrement. C'est aussi de remettre tout un contexte et de remettre les choses en perspective, même si ce n'est pas toujours évident. Merci, Samir, d'avoir répondu. Est-ce que ça, ça vous paraît clair, cette notion que le sentiment de culpabilité est une stratégie intérieure, automatique, qui a pour but de retrouver un semblant d'équilibre et de stabilité dans notre système ? Est-ce que ça, ça vous paraît clair ? On fait attention à ne pas tomber dans le piège du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Pourquoi est-ce qu'on a fait telle chose ? Pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça ? Parce que ça nous fait nous justifier, la justification nous fait sentir coupables. Et puis après, ça boucle. Existe-t-il une culpabilité positive ? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une culpabilité positive qui existe. L'aspect positif qui peut ressortir éventuellement d'un sentiment de culpabilité quand on va travailler dessus, c'est de basculer en responsabilité. Le but, ce n'est pas de savoir qui est coupable, mais c'est de savoir c'est quoi les responsabilités que je peux prendre et comment est-ce que je peux influencer la situation ou les événements ou ce que je vais faire. Parce que si jamais je fais quelque chose, je commets un acte ou je prends une décision, je pose une action, peu importe, et que le résultat s'avère être très négatif, soit je fais le choix de me mettre en posture de victime, je prends cette posture de culpabilité, je suis coupable, pauvre de moi, je n'aurais pas dû, je ne suis pas une bonne personne, ce n'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, mais en fait, je ne change rien à la situation et en fait, je continue de creuser le trou tout seul. Ou alors, je prends du recul, j'accepte que j'ai commis une erreur ou que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et là, je prends ma responsabilité. Et ma responsabilité, en fait, elle est double. Premier niveau de responsabilité, c'est est-ce que je peux changer quelque chose à ce qui s'est passé ? Et si oui, à moi de faire le nécessaire. Si je ne peux rien faire, alors dans ce cas-là, je passe au deuxième niveau de responsabilité, c'est est-ce que j'ai quelque chose à gagner, à être enfermé dans ce sentiment de culpabilité ou est-ce que je ne peux pas prendre mes responsabilités et mener les choses différemment, agir différemment pour la prochaine fois, changer ma façon de vivre, changer ma façon de penser, comment est-ce que je peux faire les choses ? La route des émotions, Samir, ça peut aider ? Oui. Oui, oui, ça peut aider parce que ça va permettre déjà de mettre une étiquette sur ce qu'on ressent, de prendre du recul et d'ajuster par la suite en fait notre perception parce que tout est une question de perception. D'accord ? Toujours, c'est toujours une question de perception. Si vous avez une personne qui va commettre un acte particulier, puis cette personne-là, elle va dire « Ok, j'ai fait ce que j'ai fait, je me suis planté, c'est comme ça, je passe à autre chose. » Puis il y a une autre personne qui va se torturer pendant les dix prochaines années parce qu'elle s'est plantée sur quelque chose. C'est une perspective qui est différente, c'est une stratégie qui est différente. Après, il y a une phrase que je vais vous donner et qui peut vous aider aussi à sortir de ce sentiment de culpabilité, c'est « Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. » « Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. » Parce que le sentiment de culpabilité peut aussi être influencé par cette démarche de ne pas accepter les choses, de ne pas accepter que les choses se soient déroulées d'une certaine façon. Et que tant que vous n'accepterez pas, vous allez encore continuer de boucler dans la culpabilité parce que la culpabilité est une stratégie pour votre cerveau pour trouver l'équilibre et retrouver la cohérence dans votre système. Mais si vous acceptez que les choses se soient passées ainsi, alors vous recréez de la cohérence par vous-même. Dans votre système, ça y est, ça devient cohérent. Il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai accepté, c'est bon, c'est aligné. Tant que vous n'acceptez pas, ça boucle, vous ne pouvez pas recréer cette cohérence-là. Et c'est la culpabilité qui va faire que vous allez aller dans cette direction. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça ? Oui, Samir, exact. On a effectivement un petit podcast qui arrive sur le lâcher-prise et la question du « je ne suis pas d'accord, mais j'accepte » fait partie justement du lâcher-prise. « Je ne vais pas pouvoir changer les choses du passé, mais j'ai le pouvoir de décider de ce que je vais en faire. » Oui, complètement, Margot. Complètement. Ça tient à notre attitude. L'attitude, je le crois profondément, l'attitude fait toute la différence. Votre attitude fait toute la différence. Votre attitude par rapport aux événements, votre attitude par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux autres, définit l'expérience que vous allez vivre. Alors, Leïla, pourquoi face à certaines personnes culpabilisantes, ça ne fonctionne pas sur certains ? Par exemple, je me rends compte que sur moi ça fonctionne, je fais un travail là-dessus, je me suis rendu compte que c'est ma peur d'être mauvaise ou méchante ou de causer de la peine aux autres qui me tient à l'aise. OK ? La question, pour que je sois sûr de comprendre, Leïla, c'est quoi la partie, pourquoi face à certaines personnes culpabilisantes, ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ? Si tu peux me préciser ça. Vanessa, qu'est-ce qui freine l'acceptation d'une situation ? Le fait de vouloir avoir raison. Et le fait de vouloir avoir raison, c'est encore une fois un mécanisme automatique qui cherche à tout simplement créer de la cohérence entre ce que je sais, ce que je pense, ce que je crois, ce que j'estime, mes règles, mes critères et ce qui est en train de se produire à l'extérieur. Et en vrai, et je le dis souvent et je le dis souvent avec le sourire parce que je trouve ça assez amusant comme vision, mais en même temps, elle est tout à fait pertinente, c'est qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères être heureuse ou est-ce que tu préfères avoir raison ? C'est vraiment ce choix en permanence. Je vois Margot qui fait un petit pouce. Donc, c'est vraiment ce principe-là parce que c'est pour ça que je vous ai donné cette règle entre guillemets du cerveau et vraiment, elle est là tout le temps. Il cherche à créer de la cohérence et de l'équilibre. On a un système de valeur, on a un système de pensée, on a un système de croyance, on a des standards, on a des critères qui sont installés en nous et en permanence, on est en rapport avec le monde. Ce rapport avec le monde peut faire que ça colle et dans ce cas-là, on est bien, on est épanoui, on est positif et des fois, ça ne colle pas. Et quand ça ne colle pas, la première démarche qu'on va faire, c'est de chercher à savoir pourquoi ça ne colle pas, d'expliquer pourquoi ça ne devrait pas être comme ça et que ça devrait être comme on le pense. Et si on a une part de responsabilité dans tout ça, alors on va avoir le sentiment de culpabilité. Ou si d'ailleurs, on a le sentiment de ne pas avoir de possibilité d'agir et d'intervenir sur ce changement-là, on peut aussi se sentir coupable. Je peux me sentir coupable de rendre quelqu'un malheureux. Mais ce qui serait bien de se rappeler, c'est que personne n'est suffisamment important dans le monde. Personne, même pour vous, même pour moi, personne n'a ce niveau d'importance pour dire je suis responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Personne. D'accord ? Et ça, ça s'adresse... Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur personne n'est assez important pour être responsable du bonheur ou du malheur de quelqu'un d'autre. Effectivement, une des questions que j'entendais, c'était celle d'un truc qu'on appelle en analyse rationnelle, le racket émotionnel. Le racket émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent te rendre assez facilement responsable de la situation et qui sont très forts, en fait, qui vont jouer sur des cordes sensibles, sur tes valeurs ou sur des choses comme ça, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce que, je veux dire, ce n'est pas forcément dans la volonté de te blesser, mais effectivement, qui vont déclencher assez facilement chez toi par leur comportement ou pas par la relation un sentiment de culpabilité dans des situations où tu pourras l'avoir évité tout seul. Et je pense que là aussi, c'est important, effectivement, de se rappeler dans la logistique de ce que tu viens de dire que les sentiments qu'ils ont, ils en sont responsables, eux, et que tu ne peux pas porter la responsabilité de leur vécu, de leurs sentiments, de comment ils ont, et que tu peux discuter de la relation, tu peux discuter des solutions, mais que leurs sentiments, c'est eux seuls qui en sont mettent et qui est quasiment leur rendre, leur dire, écoute, ta tristesse, tu veux me la donner ? Tu veux me rendre responsable ? Peut-être intérieurement, c'est dire non, je ne suis pas responsable de la tristesse que tu me donnes, je ne suis pas responsable de ce que tu vis. Je veux bien t'aider, je veux bien trouver des solutions avec toi, mais ce que tu vis, je n'en suis pas responsable. C'est toi qui en est responsable. Oui, tout à fait. Non, c'est un super bon point et du coup, ça ramène aussi ce que j'amène souvent comme idée, c'est qu'en nous, on porte tous des ombres, d'accord ? Et ces ombres-là, c'est des choses qui peuvent être désagréables pour nous, des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles, mais c'est des choses qu'on garde intérieurement et que ces ombres, en fait, sont des leviers dont les autres n'ont pas nécessairement conscience parce que c'est caché à l'intérieur de nous. Mais ce sont des leviers qui nous font réagir, justement, par rapport à ce que disent les autres, à ce que font les autres et que si on ne veut pas, comme tu le dis, Sébastien, avoir cette emprise de l'autre, que ce soit une emprise consciente ou inconsciente, ça passe par une connaissance profonde de soi-même, de se comprendre, de mettre à jour et de dire ouvertement, de mettre au public, vraiment à la lumière du jour, nos ombres, parce qu'une fois que c'est ressorti, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Une fois que c'est dehors, ces ombres-là n'ont plus d'impact sur nous, elles n'ont plus de pouvoir. Et quand il se passe quelque chose qui habituellement devrait me faire réagir et éventuellement me faire me sentir coupable, en fait, je vais avoir ce recul parce que je vais me rendre compte que ça vient jouer sur ce schéma-là, mais ce schéma-là, je le connais. Ce schéma-là, je l'ai déjà mis en lumière. J'en ai conscience. Il n'a plus d'impact sur moi ou il ne prend plus le contrôle sur moi. Et là, je peux prendre du recul et ça devient plus facile. Donc, c'est vraiment notre part de responsabilité. C'est vraiment à nous de recadrer les choses. Alors, Kylaine, à travers tous les expériences, j'ai appris, tu peux le publier, oui. Je vais encore des difficultés quand il est question des enfants. On est responsable. C'est sûr que quand on a une posture de responsabilité dans une relation, et là, effectivement, en tant que mère envers tes enfants, mais c'est la même chose, il est impossible d'être le parent parfait parce que même si on était le parent parfait, notre enfant ou nos enfants vont vivre des expériences qui vont interpréter selon leur propre carte du monde et ils vont créer leur propre croyance et leur propre traumatisme à travers cette propre carte du monde. C'est sûr qu'on a la responsabilité d'être le parent le plus juste, le plus bienveillant, le plus disponible, le plus dans le soutien et la reconnaissance possible pour nos enfants. mais on ne peut pas marcher à leur place, on ne peut pas agir à leur place, on ne peut pas décider à leur place et c'est ça aussi qui est important, c'est d'accompagner nos enfants si on en a et puis les personnes avec qui on est au quotidien à gagner en responsabilisation en rappelant bien que tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de ton malheur, tu es responsable de tes réussites, de tes échecs, de tes apprentissages, de tes progressions. Je peux être là pour te soutenir, je peux être là pour t'aider, pour t'apporter une ressource quand tu en as besoin mais encore une fois, il n'y a personne qui peut prétendre être suffisamment important dans ce monde pour dire que je suis responsable de ta réussite, je suis responsable de ton bonheur, je suis responsable de personne et même un parent envers ses enfants, il a des responsabilités, oui, mais il n'est pas responsable de ça. Par contre, il peut prendre la responsabilité pendant un temps d'accompagner ses enfants à prendre conscience que, regarde, tu peux faire différemment, tu peux prendre le contrôle, tu peux prendre la maîtrise de ce qui se passe en toi, tu peux prendre la maîtrise, prendre tes décisions, faire tes choix pour que ça se passe le mieux possible. Du coup, ça renvoie un peu à ta situation, Sandia, ton fils réagit, alors il est encore jeune ton fils, mais ton fils réagit parce que tu vas être absente, tu vas lui manquer, ça va être difficile pour lui, mais même ça, ça lui appartient. Donc ton travail en tant que mère, ça serait de l'accompagner là-dessus et de lui montrer comment est-ce que les choses peuvent être différentes et comment est-ce que tout ça va changer pour la suite. Ce n'est pas comme si tu partais à l'autre bout du monde et que tu ne le voyais plus jamais et que tu le faisais disparaître de ta vie, ton fils. Ce n'est pas le cas, c'est juste qu'il y a une condition qui fait qu'il y a cette nécessité pour toi, donc après, c'est ton choix, mais ça va être tout cet accompagnement qu'on fait derrière pour se responsabiliser et du coup, aider l'autre à se responsabiliser le plus possible. Je reviens sur autre, qu'est-ce que disait un criminel qui ne provoque une utilisation c'est une bonne nouvelle chose. Honnêtement, un criminel qui ne ressent pas de culpabilité, alors soit il est dans un mécanisme de défense et il est dans le mécanisme de surcompensation, c'est-à-dire qu'il va vraiment mettre de côté ce qu'il a fait et il va se dire, en tout cas, il va tenir un discours intérieur et extérieur qui va comme justifier ce qu'il a pu faire pour ne pas se sentir coupable, mais une personne, toute personne normalement constituée émotionnellement et psychologiquement va vivre de la culpabilité s'il y a fait quelque chose qu'elle sait être mauvaise. Si dans son système de valeur, c'est quelque chose de bon, dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème. Mais si c'est quelque chose de mauvais et que ça colle dans son système de valeur comme étant quelque chose de mauvais, dans ce cas-là, la personne va s'en vouloir à un moment donné. C'est un super bon livre ça, Vanessa. Comment se faire des amis d'Élcarnegui. Très, très bon livre. Sur la question des parents et de leur impossibilité d'être parfaits, ce que je réponds souvent aux parents que j'accompagne, c'est que si on ne partait en imagination sur un monde dans lequel ils pouvaient, ils pouvaient être des parents parfaits et ils l'étaient, ils ne rendraient quand même pas service à leurs enfants. Parce que le but d'un enfant, c'est de progresser. S'il n'y a aucune faille, si la personne qu'il a en face de lui est indépassable, il va se retrouver réellement en difficulté pour lui-même se construire et se sentir avoir une valeur. Donc en fait, c'est aussi à partir de nos failles que nos enfants se construisent, se rendent compte que cette imperfection elle nous caractérise et que du coup le fait que eux soient un parfait n'est pas grave. Et donc c'est aussi extrêmement important de se rappeler ça. Ce n'est pas souhaitable d'être un parfait, ce n'est pas souhaitable d'être toujours juste parce qu'on ne peut pas l'être et que tout ça, ça permet à l'autre d'exister et de montrer que lui aussi a du potentiel et peut nous dépasser sur certains points. Exact. Et j'aime beaucoup cette notion de on ne peut pas être toujours juste et en fait c'est de trouver ce qu'on appelle en sophro non pas le juste milieu oui c'est ça de ne pas trouver le juste milieu mais de trouver le milieu qui est juste pour nous. Parce que si j'essaye d'être parfait et d'être juste pour l'autre dans quelle mesure je suis parfait et juste pour moi-même. Super Guylaine il est publié ce livre-là parce que j'aime beaucoup le titre il me parle beaucoup. Depuis 2018 parfait il faudrait on le trouve Renaud Bré Fnac Amazon on le trouve partout super on va remettre ça en lien c'est chouette j'aime beaucoup le livre le titre du livre Debout devant ses agresseurs chouette j'aime bien ces partages-là c'est toujours cool c'est ça c'est ça essayer de de garder en tête que la responsabilisation de ne pas tomber dans le piège du cerveau qui a besoin de créer de la cohérence et en fait de la recréer nous-mêmes en étant dans ce phénomène d'acceptation parce que l'acceptation va nous sortir du sentiment de culpabilité il n'y a pas 36 solutions parce que en plus juste pour le petit exemple ça va vous aider à comprendre l'importance de l'acceptation est-ce qu'il vous est déjà arrivé de commettre une erreur on va remettre le titre Audrey après comme ça tu vas pouvoir le retrouver est-ce que vous êtes déjà arrivé de commettre une erreur de réparer cette erreur mais de continuer à vous sentir coupable d'avoir commis cette erreur est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ok et que le fait de corriger une erreur n'est pas suffisant pour sortir du sentiment de culpabilité se racheter n'est pas suffisant pour sortir du sentiment de culpabilité et en vrai si vous pouvez corriger votre erreur si vous pouvez vous racheter c'est parfait faites-le je ne vous dis pas de ne pas le faire mais de bien comprendre que vous sortirez du sentiment de culpabilité qu'une fois que vous aurez accepté que ce qui est arrivé est arrivé sinon vous pourrez faire tout ce que vous voulez vous n'en sortirez pas oui Saïd c'est une super idée est-ce que Samir tu as noté le titre du livre de Guylaine ouais super je vais juste le renoter Audrey en commentaire dans Facebook Samir est-ce que ça ne te dérangerait pas de le faire parce qu'avec le super ordinateur sur lequel je suis en ce moment à mon avis ça va exploser en tout cas encore merci Guylaine pour ce partage je vais aller regarder ça le titre me parle beaucoup toi aussi tu as le même problème oui en fait c'est ça Margot oui parfois c'est difficile d'être dans l'acceptation parce qu'on fait la confusion avec le fait d'être d'accord avec ce qui s'est passé c'est pour ça c'est pour ça que cette phrase du je ne suis pas d'accord avec ça mais j'accepte que ça se soit passé comme ça ou que ce soit arrivé ou que ce soit comme ça jusqu'à maintenant c'est vraiment de permettre de retrouver cet équilibre parce que la démarche de culpabilité la démarche de colère ou de frustration peu importe c'est ce rapport qu'on a entre l'interne et l'externe où on essaye d'influencer l'externe pour qu'il puisse coller à l'interne mais ça ne marche pas notre pouvoir il est dans le fait de pouvoir ajuster ce qui se passe à l'interne pour pouvoir s'ajuster à ce qui se passe à l'externe trouver ce point d'équilibre et en vrai le mieux c'est ce qu'on c'est ce qu'on travaille en sofro par exemple c'est de faire en sorte de créer un espace de rencontre entre ce qu'on appelle l'objet c'est-à-dire l'extérieur et le sujet l'intérieur et de créer cet espace de rencontre où là je peux décider consciemment de qu'est-ce que j'en fais est-ce que je le garde est-ce que je le prends est-ce que je le jette est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que je donne de l'importance est-ce que j'en donne pas et c'est dans cet espace de rencontre où en fait on arrive avec l'entraînement à ne plus être ni dans le jugement interne externe ni dans l'influence externe interne c'est comme une posture de sage philosophe qui réussit à trouver la zone de gris dans laquelle il va se trouver le plus en équilibre dans tout ça après c'est pas c'est pas évident c'est pas facile mais on essaye de on essaye de tendre le plus possible vers ça et de toute façon on a tous notre histoire de vie on a tous traversé des choses qui sont difficiles chacun à notre manière mais d'expérience pour les moments où il y a eu des choses très difficiles à traverser cette simple phrase à répéter je suis pas d'accord avec ça mais j'accepte ça fait une grosse 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 différence ça fait vraiment une grosse différence sur cette question sur cette question de l'acceptation moi c'est quelque chose que j'ai traversé récemment pour faire bref j'ai imposé unilatéralement une rupture à quelqu'un qui était ma compagne et qui l'est de nouveau et elle peut l'avoir assez mal vécu et elle me le renvoie très régulièrement et ce qui me permet moi aussi d'accepter ce que j'ai fait c'est de me rappeler comment je l'ai fait c'était la meilleure option qui m'apparaissait j'ai fait au mieux parmi toutes les options qui étaient disponibles un peu comme on l'a dans les présupposés de BNL en fait on agit à chaque moment au milieu de ce qu'on est en train de faire et que cette chose que j'ai fait qui était au mieux de ce que je pouvais faire elle avait une intention positive pour moi à ce moment là qui était importante du coup je suis capable de me retourner vers ce que j'ai fait qui peut apparaître assez moche qui l'a en partie c'est pas très grave on peut le voir de plein de façons différentes mais je suis capable d'accepter de l'avoir fait parce qu'en fait c'était ce que je pouvais faire de mieux à ce moment là et je me suis convaincu que je pouvais pas faire mieux que ça et que il y avait une intention pour moi de protection qui était importante et que j'avais décidé de mettre en avant et donc je peux accepter de ne pas avoir la façon dont on peut me percevoir par rapport à ça tout à fait c'est parce que t'es du coup en accord avec ce que t'as fait et ça c'est un gros point d'être en accord d'être dans l'acceptation de ce qu'on a pu faire ou pas faire dire ou pas dire c'est vraiment de se libérer d'un gros poids et du coup j'imagine que même si tu comprends les pics peut-être qu'elles t'envoient de temps en temps à ce sujet là ou les réflexions que tu reçois que t'es capable de les comprendre j'imagine aussi que tu as cette capacité de prendre suffisamment de recul sur l'expérience et de dire ce qu'elle est en train de m'envoyer ça lui appartient je comprends qu'elle vive ça ou ressente ça de mon côté je suis ok avec ça et puis ça va et ça c'est un c'est un gros c'est un gros morceau que tu as fait là c'est bien c'est chouette d'avoir réussi à faire ça parce que c'est pas c'est pas toujours évident j'en parle assez souvent de cette vidéo là faudrait que je retrouve le lien je vais me le noter puis j'essaierai de vous le mettre dans le dans le groupe je vais juste me le noter c'était la vidéo dans un dans un tribunal où en fait c'est je sais plus si c'est une mère ou le père qui sort le clip mais bref il y a eu un accident grave puisqu'il y a eu il y a eu une personne qui est décédée mais c'est c'est une jeune fille qui a été tuée par son petit ami avec l'arme de son père aux Etats-Unis bien sûr et c'est un accident mais il a quand même été jugé coupable donc il doit aller en prison pour ça et en fait l'un des deux parents je sais plus si c'est la mère ou père mais à la fin de quand le jugement est rendu à la fin le le parent en fait demande au juge s'il peut aller voir l'accusé et en fait il prend l'accusé dans ses bras en lui disant que c'est pas de sa faute et qu'il lui en veut pas et en fait cette vidéo-là elle est elle est puissante parce qu'elle montre aussi de ok de bien reprendre les responsabilités puis ça sert à rien de se sentir coupable tu vas payer pour le crime que t'as malheureusement commis et t'as pas fait exprès de le commettre t'as commis une erreur mais derrière de recadrer et je trouve le geste vraiment beau à la fois pour la personne qui va se retrouver derrière les barreaux mais aussi pour le parent lui-même de réussir à prendre du recul là-dessus et cette notion de j'accepte ce qui s'est passé je suis pas d'accord mais j'accepte ce qui s'est passé et je décide de pas t'en vouloir parce que de toute façon que ce soit la culpabilité ou le fait d'en vouloir ou d'avoir des remords ou d'avoir des reproches à faire ou peu importe c'est toujours pareil regardez bien c'est le système qui essaye de trouver de la cohérence toujours c'est toujours le même principe toujours toujours oui Samir le pardon est égoïste on ne peut plus égoïste c'est une démarche purement égoïste je lui parle Vanessa on peut se dire que le passé ne peut être changé qu'on peut juste apprendre de nos erreurs sauf que des fois on stagne à essayer de savoir ce qu'on a à apprendre ouais mais là encore ce qui te fait stagner est-ce que c'est le fait de ne pas avoir encore trouvé le cadeau finalement dans tout ça ou est-ce que c'est le fait que tu essayes d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça aurait dû peut-être se passer autrement dans quelle mesure est-ce qu'on est dans la démarche j'essaye d'avoir raison ou j'essaye d'être heureux c'est peut-être voir mais oui on a toujours comme l'a dit en tout cas c'est un présupposé qu'on a en PNL comme l'a dit Sébastien Vanessa c'est que tout ce qu'on fait on le fait parce qu'il y a une intention positive derrière ça il y a toujours une intention positive derrière tout ce qu'on fait tout ce qu'on décide après cette intention positive elle est pour nous elle n'est pas pour les autres c'est orienté en interne c'est c'est tout pour ma gueule d'accord c'est pas pour les autres donc mais ça reste quand même qu'on fait toujours qu'on peut faire de mieux au moment où on le fait avec les moyens qu'on a une super super citation de Bouddha ça Samir je l'aime beaucoup rester en colère c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de jeter sur quelqu'un mais c'est vous qui vous pouvez super merci pour le copier-coller sur Facebook c'est cool j'essaie d'expliquer mais je te fais le switch dans la démarche de trouver le cadeau ouais c'est ça essayer de trouver le cadeau puis honnêtement c'est pas facile franchement il y a des fois même moi il m'arrive des trucs puis là je fais pourquoi ça se passe je suis pas d'accord je suis pas content je râle je peste dans mon coin puis à un moment donné c'est de se rappeler de ok bon c'est quoi le cadeau c'est quoi qui pourrait se passer c'est quoi qui pourrait arriver ok qu'est-ce que j'ai pas vu qu'est-ce qui va venir après c'est c'est comme je le dis toujours faire le choix d'être positif c'est pas faire la technique de l'autruche et puis pas s'occuper de ce qui se passe autour c'est un choix stratégique intelligent pour avancer d'accord être positif c'est un choix stratégique intelligent on est plus intelligent à prendre cette voie là que de se mettre en colère ou d'être frustré ou de se plaindre ça c'est des réactions basiques on est plus intelligent que ça on peut aller plus loin que ça même si ça ressort tout seul non mais on peut reprendre la maîtrise après personne n'est parfait on n'est pas des machines là d'accord on est indulgent avec soi-même ah tu parles pas de pardon mais d'indifférence parce que je ne sais pas quoi tu es indifférente à la situation le risque peut-être de l'indifférence c'est finalement de je ne dis pas que c'est ce que tu fais mais le risque de l'indifférence c'est d'utiliser le mécanisme de défense de de mettre l'information en dehors du champ de conscience donc je deviens indifférent ou indifférente à une situation qui s'est produite fait que je ne tiens plus compte des impacts et des enjeux que ça peut avoir sur moi avec le risque que ça continue à travailler en arrière-plan à un niveau inconscient donc de faire peut-être attention à cette partie-là mais je comprends que c'est que c'est difficile de de pardonner ce qui est impardonnable un livre généraliste Christophe André c'est Christophe André ok pareil je te laisse le noter Samir du coup c'est la dame de Christophe André comme ça on pourra faire la liste oui je poutais vous la paix oui il est sympa celui-là aussi on ouvre on ouvre la porte en fait Sébastien si je te pardonne quelque chose je t'ouvre la porte à tu peux aussi te pardonner du coup c'est comme c'est comme une facilité mais encore une fois moi je peux pardonner quelque chose à quelqu'un mais cette personne continuera de s'en vouloir même si je lui ai pardonné après c'est c'est à bibi c'est à chacun de s'occuper de sa part de sa part du problème on dirait que je vais tellement prendre mes responsabilités que d'aller de l'avant j'aurais l'impression de peut-être porter préjudice à l'autre donc c'est pas trop dans ma tête ok bah c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure Vanessa c'est que qu'est-ce qui te fait penser que t'es suffisamment importante pour avoir cet impact sur l'autre alors si tu prends une décision ou tu poses un acte qui va faire quelque chose à l'autre spécifiquement c'est de bien réfléchir à dire ok est-ce que je vais pas faire du mal à quelqu'un mais est-ce que je vais pas me faire du mal non plus mais si c'est juste hypothétique juste de te rappeler et de redescendre en termes de est-ce que j'ai vraiment ce niveau d'importance qui ferait que je pourrais influencer l'autre juste recadrer des fois ça fait du bien de recadrer un petit peu oui c'est une question qui est puissante il y a déjà juste la culture judéo-chrétienne on est les champions de la culpabilité d'accord ça fait partie c'est quasiment inscrit dans nos gènes à ce niveau-là donc oui il y a une notion effectivement culturelle mais après après à savoir si t'es pas aussi quelque chose qui est finalement intrinsèque à l'individu c'est peut-être plus l'importance qu'on va donner à cette notion de culpabilité je dirais qui est probablement plus culturelle ou sociétale mais ça n'en reste pas moins si on revient au basique ça n'en reste pas moins un mécanisme psychologique pour retrouver cette notion d'équilibre dans le cerveau cette notion de de cohérence entre ce qui aurait dû ce qui n'a pas été puis je le justifie parce que ça aurait dû être comme ça une espèce de comme de vouloir revenir en arrière c'est comme si la culpabilité les remords les reproches le jugement la justification c'est un moyen d'appuyer sur rewind de revenir en arrière et puis d'essayer de remettre les choses comme elles auraient dû être à un moment donné le manque de culpabilité peut être mal vu oui 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 c'est sûr que ça peut être mal vu mais si tu as envie de te sentir coupable à ma place bah vas-y ça ne me dérange pas c'est pas grave si je suis ok avec une information bah après ça m'appartient si maintenant c'est pas ok avec toi que je sois ok avec ça c'est parce que ça vient encore une fois rentrer en mauvaise résonance avec tes critères tes valeurs tes perceptions tes croyances et que cette réaction là est avant toi un moyen de retrouver l'équilibre et la stabilité en fonction des critères sur lesquels tu t'appuies c'est toujours toujours ça je reviens à ce basique là mais c'est vraiment toujours ça qui se produit est-ce que est-ce que ça vous paraît clair tout ça je vais pas finir 20 combien est-ce que vous avez des des astuces des réponses à vos questions est-ce que vous avez des stratégies pour pour avancer moi le truc que je garde vraiment à l'esprit c'est c'est le fait qu'on n'est pas le centre du monde et de l'univers c'est que j'ai 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 une de mes élèves en sophrologie puis qui est devenue une amie qui m'a donné cette phrase là une fois et puis j'ai trouvé génial c'est regarde ton nombril puis dis-moi si le soleil tourne autour juste ça juste l'image je l'ai trouvé super pertinente et j'ai trouvé ça génial c'est juste de se rappeler de temps en temps que je suis pas si important que ça je suis pas autant d'importance que ça bon ça fait mal à l'ego c'est sûr l'ego il est pas content mais c'est pas grave c'est pas gênant ça il va s'en remettre il en a vu d'autres mais c'est bien de se de redescendre de temps en temps pour dire c'est bon en fait et puis il y avait une intéressante que Sébastien avait dit et ça ça renvoie à un podcast si vous l'avez pas écouté c'était un podcast où on parlait justement des quatre mythes oui exactement alors certaines personnes pensent que si l'autre n'est pas heureux c'est de notre faute si l'autre est heureux c'est grâce à nous aussi et ces quatre mythes là ce sont des choses qui font que parfois on tourne dans la roue d'hamster et qu'on pense justement qu'on est le centre du monde exact donc ça peut être ça peut être bien d'ailleurs on pourrait on pourrait mettre le lien du podcast dans le je vais regarder ça je vais essayer je vais essayer d'y accéder si ça implose vous inquiétez pas c'est que l'ordinateur n'a pas encaissé l'ouverture de la page je regarde en même temps si tu veux en tout cas il ne faut pas être pressé je ne suis pas d'accord mais j'accepte que cet ordinateur n'avance pas aussi vite que je voudrais on met en pratique oui Guylaine on est important pour soi et on est oui on est important on est tous importants mais on n'est pas plus important on a tous notre niveau d'importance et notre niveau d'importance notre valeur elle est égale on a tous des choses à apporter qui sont différentes bien sûr super merci Samir je te laisse le mettre sur Facebook si jamais tu y arrives c'est beaucoup plus rapide que moi la page je ne vais toujours pas charger ouais Vanessa tu disais ça serait bien de pouvoir se dire qu'on est dans un monde incohérent alors d'arrêter d'en chercher pas sûr mais de toute façon oui le monde est incohérent Vanessa ça serait si on vivait dans un univers qui était cohérent c'est bien de juste se dire il y a des incohérences et dans tout ce chaos là je mets des règles du jeu pour essayer d'en tirer quelque chose qui fait du sens c'est pas toujours évident mais le monde en soi il n'a pas de sens c'est celui qu'on lui donne c'est bien de se rappeler de ça en tout cas je crois profondément que c'est bien de se rappeler rien n'a de sens c'est que tout nous appartient en termes de qu'est-ce que je décide d'en penser ou d'en faire même si c'est pas facile tous les jours super on va se laisser là pour aujourd'hui si vous êtes ok on va se retrouver prochainement alors il va y avoir des petits changements en termes d'organisation de ces rencontres là on a envie de faire avec Samir des rencontres aussi pratiques en termes de technique pour le niveau technicien praticien PNL donc on va voir comment est-ce qu'on va organiser l'agenda par rapport à ça et puis on vous tiendra au courant sur ces petites rencontres qu'on va faire en groupe sur de la pratique donc ça sera aussi diffusé sur sur Facebook en live si vous voulez le regarder plus tard mais idéalement ça sera de venir dans le Zoom pour pouvoir pratiquer ensemble et puis faire ces petits entraînements là tous ensemble sur les techniques donc ça va se ça va se ça va se faire petit à petit il y avait normalement demain un événement qui était prévu sur le Miracle Morning avec la PNL on le décale juste un petit peu plus loin avec Samir parce qu'on n'a pas eu le temps de finaliser la préparation de cet atelier là donc pour être sûr de vous donner un maximum de valeur on va on va on va on va on va finir de préparer ça et on vous le remet au planning très très bientôt donc pour ceux qui voudront y participer vous pourrez aller chercher votre billet sur sur Eventbrite pour le faire et comme d'habitude les maîtres praticiens qui sont dans l'institut vous avez votre accès automatiquement à l'événement donc de ne pas aller chercher votre billet ce n'est pas nécessaire voilà en tout cas merci pour votre présence ce matin en tout cas pour nous Margot Samir et moi peut-être d'autres aussi qui sont au Québec je pense Guylaine tu dois être au Québec donc ça merci pour votre présence ce matin c'était chouette d'échanger avec vous content aussi si le sujet vous a éclairé vous a donné des pistes de réflexion parce que c'est le but de ces rencontres-là c'est de donner des petites pépites puis après vous en servez et vous avancez avec ça s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent n'hésitez pas à le faire savoir sur le groupe Facebook de Transmettre et aussi si vous avez une petite bouteille de champagne qui traîne au frigo on a passé la barre des mille inscrits sur le groupe ça se fait donc n'hésitez pas à trinquer à la santé du groupe comme Samir voilà en tout cas merci beaucoup pour votre présence et puis on se retrouve très très vite pour la suite on va planifier l'événement de jeudi prochain donc même heure même place on va vous le mettre en ligne je pense dans la journée ou demain grand maximum comme ça vous saurez plus en avance que pour celui d'aujourd'hui ce qui vous attend ça roule prenez bien soin de vous merci encore et puis à tout bientôt bye tout le monde et puis on va vous le mettre on va vous le mettre Merci.